Let me talk to you Hey bitch what's up Let me talk to you No way Let me talk to you Voilà voilà bienvenue En fait j'hésite à mettre cette vidéo en sonnerie Bref pourquoi je dis ça en fait on s'en fout Wow ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo En vrai c'est parce que je suis en S et que ça explique tout donc voilà Ça fait longtemps la famille Bienvenue dans une nouvelle vidéo J'ai vu que les vidéos de la vérité sur Instagram ça vous plaisait pas mal Et effectivement j'aime pas mal faire cette vidéo Et il y a un an j'avais fait une vidéo sur la vérité Sur les post-bad, les baddies etc Et là je voulais aller plus loin que ça Je voulais vraiment me focaliser sur la chirurgie sur Instagram C'est que j'ai reçu un message sur Instagram Et j'en sois pas mal des messages comme ça Mais celui-là je sais pas il m'a fait un... En vrai il y avait une fille qui avait environ 14 ans Et qui me disait qu'elle se sentait trop mal sur Instagram Parce qu'elle voyait toutes ces filles naturellement parfaites Et qu'elle serait jamais comme elle Et c'est le naturellement qui m'a perturbée en fait Je pense que beaucoup d'entre vous se rendent pas compte A quel point la chirurgie est présente sur Instagram Et en fait la plupart d'entre vous se fixent des buts Sans des goals qui sont quasiment inatteignables Sans passer vers la case chirurgie Petit disclaimer je ne suis absolument pas contre la chirurgie Je vous invite à regarder la vidéo en entier avant de commander Ouah t'es contre la chirurgie, t'es rageuse, me désabonne Genre ça va Ok on va commencer par là Hum je suis absolument pas contre la chirurgie Je trouve que c'est juste génial que tu puisses changer quelque chose Que tu n'aimes pas chez toi Ou qui vraiment te fasse te sentir mal Il y a des filles Bien que le fait d'avoir une rhinoplastie Genre ça va avoir changé la vie Je vais parler par exemple de Nathalie Paris Parce que c'est une youtubeuse que vous êtes beaucoup à connaître Et elle a eu sa rhinoplastie à 16 ans Il y a des pays où si tu as l'autorisation de tes parents Tu peux faire de la chirurgie esthétique en dessous de tes 18 ans Et je ne trouvais pas que ce soit une mauvaise chose Parce que Nathalie était vraiment vraiment complexée par ça Elle ne se mettait jamais trop au fil Parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit son nez justement Elle a fait l'école à la maison justement Parce qu'elle avait tellement peur des autres Et qu'elle recevait tellement de critiques Je veux dire quand tu arrives à ce point là Et que tu te détestes à ce point Genre vraiment elle n'arrivait plus à se voir Enfin oui tu peux concevoir Et envisager d'avoir une opération chirurgicale Il y a des gens qui vont penser Que tu fais ça pour les autres Parce que les gens te clashent Et que tu en as marre de te faire clasher Et il y en a d'autres qui vont penser Que tu fais ça pour toi Pour te sentir mieux Bref Donc après Serena Pastille Elle a fait une vidéo sur Youtube Et elle a reçu tellement de haine Ça m'a trop choquée Je crois même qu'elle a dû supprimer la vidéo Tous les commandeurs disaient un peu la même chose En disant oui Pourquoi tu fais ça à 16 ans T'étais beaucoup plus belle avant Tu ferais mieux de bosser Au lieu de te préoccuper de ton physique Et c'est vrai que sur le coup Ça m'a un peu perturbée De voir que une fille de 16 ans Elle avait recours à la chirurgie Parce que je trouve que t'es vachement jeune à 16 ans Je pense que beaucoup se disaient Que c'était un caprice Au final je pense pas que ce soit ça Je pense qu'elle était vraiment mal dans sa peau Et que ça allait vraiment aider Et elle a reçu tellement de haine Alors qu'elle voulait juste être honnête Et c'est là que j'ai vraiment pas mal réfléchi Parce que je me suis dit Ouais Ça genre sur Instagram Le nombre de filles qui ont fait de la chirurgie Est hallucinant Et le nombre de filles qui ont assumé Avoir fait une opération chirurgicale Est tellement faible Et en fait je me suis dit Bah t'as la réponse sous tes yeux Genre Sur Instagram Y'a tellement de filles qui ont fait des opérations chirurgicales Et le fait qu'elle est mis en bloc C'est tout simplement je pense pour ne pas avoir autant de haine Parce que vraiment Sur n'importe quelle vidéo sur Youtube Qui parle d'opérations chirurgicales Vous allez voir Enfin tous les commentaires C'est vraiment les gens qui se déchaînent Et qui déversent leur haine gratuitement Moi ce qui m'énerve En tout cas sur Instagram C'est les filles qui nient en bloc Avoir fait de la chirurgie esthétique Alors qu'elles ont des millions de followers Et que c'est tellement voyant Frappant Genre tu peux pas mentir Et la fille elle en mode Non je suis Elle aime ça naturellement Et tout Genre biche Le maquillage Je peux pas te expliquer A chaque fois les filles vont vous dire Non c'est le contouring C'est pour ça que mon nez est plus long Ou plus court C'est grâce au contouring Que t'as eu des super roses fesses Oui bah oui Franchement ça m'énerve trop Par exemple tout ce qui est Kylie Jenner Kim Kardashian et compagnie Elles ont tellement d'influence C'est un truc de malade Et elles se permettent de mentir Sur des trucs tellement voyants Kylie Jenner quand elle s'est fait refaire ses lèvres Y'a pas une seconde Où elle a dit Ouais les filles Je me suis fait refaire mes lèvres Et tout de même Elle a attendu que la pression soit tellement forte Et que les preuves soient tellement accablantes Pour dire qu'elle avait fait C'est pas vraiment une opération chirurgicale Mais bref qu'elle s'était fait refaire les lèvres Et Kylie Jenner Elle peut pas passer de ça à ça Juste en ayant fait refaire ses lèvres Tu sais pas ce que je veux dire Elle peut pas passer d'une figure H A une figure en 8 Sans avoir fait de la chirurgie Parce qu'elle fait jamais de sport Pareil pour Chloé Pour Kim Tout ça Elles sont vraiment trop hypocrites C'est trop voyant Kim C'est impossible d'avoir des jambes en baguette Un ventre ultra plat Et des fesses énormes Qui sortent dont je sais pas où A la base Kim Elle avait vraiment une super figure Genre avec des grosses fesses Qu'il faut le dire Mais là c'est vraiment tellement pas naturel Et vous savez ce qu'elle a dit ? Oui j'ai fait des injections Parce que c'était pour une raison purement médicale Blablabla Alors ouais mais non Tous tes fans ne sont pas ultra naïfs Genre il y a un moment de juste stop Et en fait je me suis demandé Mais pourquoi ? C'était quoi l'intérêt de ces filles A autant mentir ? J'ai plusieurs hypothèses La première c'est que je pense Qu'elles veulent se faire idolâtrer Et je pense qu'elles ont peur Qu'en disant qu'elles ont fait de la chirurgie On les prenne pas au sérieux Et on les idolâtre plus autant Parce qu'on va se dire ouais c'est pas naturel Je peux pas m'identifier à elles En soi vous allez me dire Oui mais ça te dérange en quoi ? Qu'elles mentent ou pas ? Mais justement En soi il y a énormément de filles sur terre Qui sont trop trop bien foutues Mais quand je vois toutes mes abonnées Qui ont entre 12 et 17 ans Et qui viennent vers moi en mode Ouais mais je sais moi tellement leur sembler Elles sont naturellement parfaites Genre vraiment ce naturellement Je pense juste qu'il faut Essayer de prendre du recul Et dites vous que Être beau c'est leur métier Franchement Instagram c'est devenu un métier Genre influenceur plutôt Je suis désolée depuis tout à l'heure Je parle des filles Mais j'ai oublié de le préciser Je suis très peu de garçons sur Instagram Et je m'y connais plus En matière de balises influenceuses On va dire Mais sachez que la chirurgie pour les garçons Est vraiment hyper répandue maintenant Sur Instagram aussi Plus je m'y consacre pas trop Ils disaient que leur métier C'était d'être beau justement Et tu dois tout le temps Être sous ton meilleur jour Il y a des critères aussi Genre les gens vont plus facilement suivre Une fille ultra musclée Avec des grosses fesses et des grosses simples Une fille par exemple obèse C'est vraiment horrible à dire comme ça Mais c'est vrai c'est Instagram Je pense qu'il y a un moment Où t'as tellement de pression Et tu deviens tellement addict au like Et au fait que les gens t'idolâtrent Que tu cèdes à la facilité Je sais pas si c'est la facilité De faire de la chirurgie Bref je pense à la liposuction par exemple Le fait d'enlever la graisse de ton corps Et de la mettre dans tes fesses Oui ça existe Plutôt que de te mettre au sport Qui va prendre de ton temps De ton énergie Qui va mettre beaucoup beaucoup de temps A montrer des résultats C'est pour ça que je parle de facilité Il y a un moment Instagram ça peut être tellement malsain Parce que tu vois toutes ces filles À longueur de journée Qui sont tellement parfaites Qui ont des lèvres tellement magnifiques Pulpeuses Tout petit nez et tout Genre tu te dis Ouais mais pourquoi je suis pas comme ça Est-ce que c'est normal ? Voilà c'est juste que je voulais vous dire Vous êtes vraiment hyper jolis Genre faut vraiment pas se comparer À ces filles Qui sont refaites Qui sont photoshopées à jean de cadre Qui sont ultra maquillage à jean de cadre Même moi sur mon Instagram Vous voyez prendre des photos De ma tenue par exemple Je suis tout le temps dans des posts Qui me mettent en valeur Vous allez jamais me voir Comme ça Avec tous les bourlés qui ressortent Genre C'est Instagram Tu vois tout le monde va se montrer Sur son meilleur jour Son meilleur angle En gros je pense que les gens Mentent sur la chirurgie Et ne vous disent pas Qu'ils en ont fait tout simplement Parce qu'ils n'ont pas envie D'avoir tellement de commentaires Et de retours haineux Et c'est vrai Et en fait Chacun est fautif dans l'histoire Ces stars sont fautifs De nous mentir autant sur leur chirurgie Et nous donner des buts Quasiment inatteignables Et ces gens sont fautifs Parce que Quand une fille est honnête Sur son opération chirurgicale Soit c'est par pure jalousie Parce qu'ils n'ont pas l'argent Ni la chance De pouvoir faire cette opération Et du coup Ils vont déverser leur haine Alors maintenant On va voir des petits exemples Sur Instagram De nos stars préférés Qui ont été un peu refaites Voilà Je sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais en gros Se faire injecter les lèvres Et les fesses C'est pas considéré comme la chirurgie Du coup c'est pour ça aussi Que les filles en profitent En disant Non j'ai jamais fait chirurgie Mais quand je te dis chirurgie Tu vois de ce que je vais parler Il y a tellement d'exemples C'est magnifique Alors ce que je suis en train de faire C'est pas du body shame Ce sont des stars Qui n'ont pas assumé D'avoir eu recours à la chirurgie Et qui l'ont pourtant fait Donc voilà Bon voilà Kim Kardashian Vous allez pas me dire Qu'un corps comme ça C'est normal Et que c'est naturel Wouh Alors on a Ginny Sol Que j'avais déjà apporté Dans une autre vidéo Tu vas pas me faire croire Que c'est que du contouring ma chérie À jamais Comment je te dis ? Sarah Luna Elle a refait ses lèvres Et son nez Kylie Jenner Ma chérie C'est impossible Elle a un visage totalement différent Il n'y a pas que les lèvres C'est je sais pas Faut qu'il faut être ultra naïf Pour voir Elle fait que ses lèvres Sydney Silas Je trouve que c'est une des transformations Les plus incroyables Elle je pense qu'elle a refait Que ses lèvres Et elle a dû se tatouer des sourcils Non ça c'est pas vraiment la chirurgie Elle elle a été refaite Elle a jamais assumé Avoir fait des injections aux lèvres Lily Maymac Elle a eu une rhinoplasty Injection aux lèvres Et elle s'est fait Je sais pas comment on appelle Cette opération Mais en gros c'est des opérations Pour te rajouter des paupières Genre c'est pour agrandir le regard En gros Madison Beer Alors elle j'hésite vachement Parce que je pense Qu'elle photoshop plus Qu'elle n'a été refaite Il y a eu un moment Où j'ai pensé Qu'elle avait des injections aux lèvres Pardon Mais je crois qu'elle est surtout Ultra photoshopée Alors pareil pour Nathalie Paris Je pense qu'il y a un moment Où elle a eu des injections Parce que c'était tellement gonflé Si elle j'avais trop de la peine Pour elle je me dis Imagine tu te mords la lèvres Et oui Ok Ce qu'il y a de bien Avec les injections là C'est que tu peux enlever Quand tu veux en fait Genre c'est un peu glauque Comme ça mais voilà Là je vais aborder un sujet Par exemple sur Instagram J'ai remarqué vachement Et même énormément de filles Qui faisaient de la chirurgie Et pareil qui démentaient tout le temps Pour ressembler A leur star préférée Alors ça c'est vraiment Un truc que je comprends pas Genre là je parle de Gabi Vous savez la youtubeuse Genre Comment Gabi Demartine Je crois que c'est son nom Ça vous a pas échappé Qu'elle est passée de ça Aux soucis d'Arena Bandé Voilà C'est évident qu'elle a fait de la chirurgie Et je trouve ça tellement malsain De faire la chirurgie Pour ressembler à quelqu'un Sans part c'est que mon avis personnel Mais pour moi Chacun a ses valeurs Chacun a ses pensées Chacun pense ce qu'il veut Je trouve que la chirurgie C'est juste pour te sentir mieux Dans ton corps Et ça doit pas passer par le Je me sentirais mieux dans mon corps Si jamais je ressemblais à cette star Je pense que les gens sont là Pour t'inspirer Et ils sont pas là Pour être copiés C'est trop malsain De copier la personnalité Et le physique d'une personne Sois toi-même Tu as été créée comme tu es Genre pourquoi Ça me choque trop Et par exemple Sophie c'est Waouh J'ai même plus les mots Elle ressemble tellement A Ariana Bandé Et là pour le coup Je pense pas qu'elle ait fait la chirurgie C'est juste une petite parenthèse Elle dément ressembler A Ariana Bandé Alors qu'elle fait tout Pour lui ressembler Elle s'épile les sourcils Pour avoir la même forme de sourcils Que Ariana Elle fait le mal de maquillage Elle s'habille de la même façon Elle a fait un régime Pour perdre du poids Elle ressemblait à Ariana Genre c'est trop malsain Et juste ça permet de vous dire Soyez vous-même Les gens sont là Pour vous inspirer Et je trouve que c'est tellement triste De finir par faire la chirurgie Même plus parce que tu en as besoin Et que tu te sentais trop mal Par exemple avec un étroit imposant Genre là vraiment C'est la chirurgie Pour ressembler à quelqu'un Parce que encore une fois Je pense que c'est un maître Hyper profond Et elle a besoin De s'identifier à quelqu'un Mais d'une façon un peu trop extrême Et dernière personne Je voulais vraiment vous en parler D'ailleurs j'ai hésité à consacrer Une vidéo entière A Sarah McDaniel Alias Cochie sur Instagram Si vous la connaissez pas Non vous la connaissez sûrement de vue C'est une mannequin Qui clame à avoir de l'hétérochromie Je sais pas si ça existe En français hétérochromie Elle est connue Pour avoir les yeux verrons Et au début je la croyais J'étais en voie Elle a vraiment de la chance Elle a un super regard Elle est vraiment trop jolie Et cette fille a eu un contrat De mannequin Dans l'agence LMO Dales Donc grâce à ses yeux verrons Au fur et à l'heure des shoots On s'est rendu compte Qu'en fait Son oeil bleu Il ressemblait vachement A une lentille de contact Par hasard Dans chaque shoot différent Elle avait toujours Une couleur d'yeux différente Donc il y a un moment Où c'est plus photoshop C'est ta lentille Qui est différente On voyait ses yeux bruns Sous sa lentille C'était trop voyant Son agence a découvert Qu'elle mentait Donc la j'étais Et suite à ça Sarah est allée en Inde Faire de la chirurgie En gros il y a une nouvelle Opération chirurgicale Qui a été mise au point Surtout en Inde En fait ça consiste A vous mettre une lentille Sous la cornée Donc j'ai vu avoir semblé L'opération Et c'est vraiment super cringy Enfin je vous conseille pas D'aller voir le bref Elle est allée jusque là Pour continuer dans son mensonge Et je m'explique En gros Sarah N'a jamais arrêté de dire Dans les interviews Qu'elle était harcelée Qu'est-ce qu'elle avait Des yeux de couleurs différentes Elle se trouvait ultra bizarre Quand elle était petite et tout Et un jour son père A montré des photos d'elle Quand elle était petite Et on s'est rendu compte Qu'elle a monté depuis le début Qu'elle avait jamais eu ça Qu'elle avait jamais été harcelée Et de un jour Que ça se fait tellement pas Pour les personnes Qui ont vraiment été harcelées Genre là c'est juste Pour qu'on s'apitoie sur son sort Je trouve ça tellement pitoyable Et à un moment tu vois Tu dois assumer Tout le monde le sait Il y a des preuves accablantes Et là t'en as là en mode Non non c'est pas vrai J'ai vraiment été harcelée au collège Et quand elle est revenue De son opération en Inde Je faisais des vidéos en mode Voyez mon oeil il est réel Et tout Je le bouge et tout On voit pas de marron en dessous Enfin je suis en mode Bitch where Elle pourra pas continuer de mentir Parce qu'en soi la pupille de ton oeil Elle se dilate Parce qu'une lentille Ça se dilate pas Et du coup Dans des photos shoots récemment On a encore vu qu'il y avait du marron Sous son oeil Enfin bref Il y a un moment où C'est ça d'Instagram Genre là c'est vraiment le super exemple Elles sont vraiment Prises dans leur mensonge Je sais pas Elles y croient à fond Et elles veulent tout le temps Démentir leur chirurgie Parce qu'elles y croient vraiment Enfin je sais que c'est hyper tiré Par les cheveux Mais comme je disais tout à l'heure Instagram c'est vachement mal sain Et là c'est la preuve parfaite Je voulais simplement De 1 vous dire Que la chirurgie Je suis vraiment pas contre Et je pense que personne Devrait être contre en mode Il y a des gens Dès qu'ils entendent le mot chirurgie Ils sont hontés à eux Et tout Genre je suis en mode Si tu avais l'argent Tu le ferais Genre Je trouve que les gens Sont trop hypocrites Mais bref Ça c'est un peu de débat Cette vidéo c'est pas non plus Une ode à la chirurgie esthétique Genre je suis pas non plus Pour à ce point là Mais vraiment si tu te sens mal Que t'as des oreilles décollées Par exemple Et que t'hésites vraiment A faire cette opération Depuis hyper longtemps Mais vas-y fonce C'est ta vie C'est ton corps C'est toi qui va passer Tout le reste de ta vie Avec ton visage Avec ton corps Genre écoute pas les autres Tu fais ce que tu veux Je voulais également vous dire Soyez pas nés sur Instagram Soyez pas aveuglés Genre vous dites pas juste Oui c'est mon idole Elle peut pas être refaite Elle est vraiment naturelle Et tout Genre comme je vois Pour les fans de Kylie Jenner Ça va vous faire souffrir De penser qu'une personne Est comme ça naturellement Alors que pas du tout Franchement il y a plus de personnes Qui sont refaites sur Instagram Que vont de le penser Genre vraiment Voilà je vous fais de très gros bisous N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Et n'hésitez pas à me donner D'autres sujets de vidéos Que je pourrais faire comme ça Sur Instagram Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501